Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve à Ulaanbaatar en Mongolie. Alors la Mongolie c'est un pays qui est très vaste et qui pourtant ne compte que 3 millions d'habitants dont les deux tiers vivent dans la capitale, ce qui laisse pas mal d'endroits à découvrir en dehors de la ville. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire en Mongolie ? Alors à Ulaanbaatar il y a pas mal de temples, de musées et de parcs nationaux que je t'encourage vraiment à aller voir parce que ça vaut la peine. En revanche personnellement je trouve que la ville n'est pas très sexy, c'est pourquoi je te conseille d'aller dans des agences, dans des guest houses qui t'aideront à organiser ton tour, que ça soit une randonnée à cheval, une immersion dans une famille nomade ou bien tout simplement une balade en van. Mais tu pourrais également y faire d'autres activités comme des balades en 4x4 ou à moto ou bien tout simplement des balades à dos de chameau, c'est très intéressant. Voilà pour le budget il faut qu'on tente entre 40 et 60 euros par jour et par personne en fonction des options que tu prendras. Alors moi j'ai combiné le séjour en famille et la rando à cheval pendant 8 jours, c'était absolument fabuleux. J'ai pris quelques images, pas tellement parce que j'ai plus profité que filmé, mais voilà j'espère que les images te plairont. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !